on a toujours besoin d'influencer les visiteurs en leur démontrant que son produit ou son service obtiennent des résultats chiffrés les compteurs de numéros sont faits pour ça voici les nombres de vues et d'abonnés que j'obtiens sur ma chaîne youtube je vais donc des affichés sur mon site web d'abord vous repérez le plus bleu pour créer une section et vous créez votre section et votre et le nombre de colonnes à l'intérieur de la section ensuite vous allez ranger à l'intérieur le module compteur de nombre vous le paramétrerez plus tard ensuite vous le dupliquez et vous le cliquez glisser dans l'autre colonne la troisième colonne va nous servir à afficher une image qui va renvoyer vers vers youtube vous récupérez l'image en cliquant sur la roue crantée vous intégrer le texte alternatif le titre la légende et la description et vous chargez l'image vous revenez sur la section vous cliquez sur la roue crantée vous pouvez changer le fond de la section je vais le mettre en noir sur l'onglet style et dans l'onglet dimensions je vais changer la hauteur vous revenez sur le module compteur de numéros vous cliquez sur la roue crantée et dans l'onglet contenu vous pouvez changer le titre avec par exemple nombre de vues sur youtube le nombre dans éléments vous supprimez le signe pourcentage vous pouvez éventuellement mettre un lien ou un fond et des étiquettes ensuite d'un style vous pouvez changer les paramètres du titre vous renouvelez l'opération pour le deuxième module de compteur de numéros dans l'onglet style vous pouvez changer les autres paramètres comme la taille du texte les dimensions l'espacement les bordures l'ombre et ensuite changer les valeurs des identifiants des classes et des css on peut éventuellement changer les marges sur la section en les repérant en cliquet glisser je vais cadrer l'image je mets une marge de 20 pixels en haut pour être aligné sur les autres modules je regarde un petit peu le design sur la tablette et sur le portable je m'aperçois que l'image à abonner n'est pas centrée je regarde un petit peu le design sur la tablette et sur le portable pour mettre un lien vers l'abonnement de sa chaîne youtube il faut récupérer l'identifiant de sa chaîne en cliquant en haut à droite puis paramètres puis paramètres avancés et insérer l'identifiant dans cette ligne voilà le résultat final du module du compteur de nombre de Divi retrouvez le lien de Divi dans la description de la vidéo ainsi que l'article sur monrépondeurautomatique.com abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à liker la vidéo à la chaîne et n'hésitez pas à liker la vidéo à la chaîne et n'hésitez pas à liker la vidéo à liker la vidéo abonnez-vous à la chaîne